coucou à tous alors on se retrouve pour une vidéo carterie alors je vais essayer de relever le défi sur instagram de minetourdi je vous mettrai le lien de son instagram en barre d'infos alors elle a proposé un défi alors dans l'enfant c'était sur il fallait faire une carte ou un atc ou un mémorédex avec un chat et là l'animal qui a été choisi c'est un hippocampe voilà alors j'ai fait mes découpes sur du papier un peu rose foncé j'ai fait mes deux petites découpes alors ça c'est des découpes que j'avais enfin c'est des dice que j'avais eu sur amazon l'année dernière donc du coup je crois que c'est la première fois que je les utilise alors je vais utiliser aussi cette planche de tampons que j'avais eu en partenariat avec illovart l'année dernière voilà je ressors un peu le matériel je vais utiliser mon post-it qui est collant que je trouve chez bureau valet donc je vais faire une carte vraiment toute simple parce que j'ai pas trop de temps du coup j'ai décidé de faire une carte vraiment très simple avec les les pads alors je voudrais coller mon double face enfin du double face non du mckintet là je vais coller ma carte sinon on va pas s'en sortir j'ai rien préparé juste préparé les encres et les découpes mais j'ai pas préparé les pinceaux j'espère qu'ils sont propres alors je vais mettre caché ici je vais faire une sorte de style la vigna je trouve ça passe partout dans tous les thèmes on peut le faire donc ici je vais faire une petite bande comme ceci alors si vous n'avez pas du papier comme ça vous pouvez utiliser du papier normal et après le fixer avec du voilà avec du mckintet ou faire avec des post-it aussi ça marche bien alors là je vais je vais couper comme comme ça alors je vais utiliser du bleu alors voyons là la couleur alors j'utilisais les pads d'action pour finir de les de les user alors je regrette j'ai toujours pas trouvé enfin je suis pas non plus aller sur action je pense y aller cette semaine enfin je vais essayer d'y aller cette semaine je j'aimerais bien trouver la marguerite là j'aimerais bien tester tester cette petite marguerite je vais prendre un bouillon pour voir ouais si c'est bon ça devrait le faire donc je vais utiliser alors le numéro 8 je vais prendre ici pour pouvoir décharger c'est un bleu vert donc j'aimerais bien trouver cette petite marguerite à savoir si c'est aussi bien les encres que celle-ci en plus j'ai vu que ça se décrochait enfin ça a l'air pas mal donc j'aimerais bien que le jour où j'y vais que je puisse les trouver donc voilà je fais ce fond comme ceci ensuite hop je vais couper comme ceci et je vais faire avec un autre bleu là je vais faire avec je vais faire avec le numéro 7 ouais alors par contre j'oublie de mettre là ça va pas le faire je vais faire avec le numéro 7 on on voilà ensuite venir faire pareil utiliser un bleu un peu plus foncé alors là je vais utiliser le 06 et ensuite je vais utiliser pour faire le sable je vais utiliser le jaune le numéro 15 j'espère que je suis pas hors chance non c'est bon voilà celui-ci ensuite je vais prendre ma versafine noire le tampon je vais venir je vais venir enlever ça et je vais venir ancrer je sais pas si j'utilise la versafine noire je fais quelque chose un peu plus discret alors je vais utiliser quelque chose de plus discret un peu de numéro 7 un peu de 8 voilà ancré plutôt comme ceci ça va se discrète ouais après j'aimerais bien mettre mes petits hippocampes trop discret je vais y mettre un peu de gris je vais essayer d'essayer 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 de bien viser voilà c'est bien mieux là ça sera un peu mieux voilà et là je vais mettre mes petits hippocampes mettre peut-être des petites bulles là ici je vais râper les bulles je vais coller ça voilà j'ai collé je suis allée chercher le tampon prendre le temps de vivre de lagris de fleur 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 je vais essayer ici moi aussi c'est bon ouais c'est bon je vais venir tamponner ici ensuite je vais venir prendre les petites bulles là Je ne sais pas où c'est que je vais le mettre ici. Je ne sais pas de quelle couleur le faire. Ici, un noir. Et ici. Voilà, et là, je vais le mater sur du papier utilisé. Je vais chercher tout ça et je vous reprends. Voilà, ça a coupé. Je vais essayer de vous faire le montage. Quand j'ai voulu vérifier la vidéo, j'ai vu que la suite ne s'était pas filmée. Du coup, je vous montre le résultat final de ma carte. Donc, j'ai maté sur du papier jaune et ensuite, j'ai pris du papier un peu corail, un peu irisé, un peu brillant. C'est des feuilles que j'avais eues sans doute chez Nose. Pour appeler les petits hippocampes. Je la trouve assez sympa. Voilà, je vais la mettre sur mon Instagram. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée créative. Bye bye.